De ma, tu me mets dans un quartier, je les convertis tous, mais tous sans exception, je les envoie tous à la guerre. Heureusement que je ne suis plus dans les dérains. Quand je tombe, j'ai 18 ans. Je suis tombé en 1996 pour meurtre. Ma première année de détention, bon, ça a été chaotique, beaucoup de violence, avec les surveillants, beaucoup de haine. T'imagines, t'es un gamin, tu connais rien, bon si, un peu la prison, j'avais fait les quartiers mineurs. Mais bon, le côté majeur, c'est quand même autre chose, c'est donc, on se retrouve confronté avec un monde d'adultes qui est beaucoup plus violent que le monde des enfants. Et donc, on se retrouve là-dedans et après, le truc, c'est que je cherche des repères. On se retrouve dans différentes promenades avec ce qu'on appelle des frères musulmans. Des frères muses. Et les seuls à te proposer réellement des repères à l'époque, c'est les frères musulmans en fait. Ils sont là, ils te disent, écoute, on est une communauté, on est une nation, même pas une communauté. On te dit, on est une nation, on est tous des frères, on doit se serrer les coudes. Et t'as besoin de quelque chose où tu te sens soutenu. Tu sais, si t'es humilié au quotidien et qu'en plus, même les détenus, tu subis des violences ou des humiliations de la part des détenus, déjà c'est dur la prison, mais ça serait encore plus dur. Et là, les frères musulmans, ils te proposent quelque chose, justement, ils te disent, voilà. Alors, tu vois, même la violence de la prison, elle n'existe pas pour nous. Parce qu'on est soudé entre nous et qu'on ne laisserait pas faire une mise à l'amende ou une, comment dire, ce qu'on appelle en arabe une hagra. C'est-à-dire, c'est se faire défoncer gratuitement, en gros. Donc, ils te proposent une espèce de bulle où tu peux être un peu plus libre, tu vois, un peu plus apaisé. Bon, en même temps, c'est très surfait. Mais c'est vrai qu'ils ont au moins cette chose-là d'être soudés entre eux et de vraiment former des groupes. C'est un frère qui s'appelait Najib, qui vient vers moi. Moi, il m'impressionnait énormément. Malgré sa barbe, son camis, le rôle aux yeux, parce qu'il y avait la panoplie totale. À l'époque, c'était moins comme aujourd'hui. On nous interdit maintenant aujourd'hui d'avoir des djellabas ou des camis dans les coursives. Tu mets ça en cellule. Mais à l'époque, on nous tolérait d'aller en promenade habillé ainsi. Et donc, il allait en cours de philo comme ça. Moi, je faisais mon bac. Et puis Najib, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de rhétorique. Et moi, il me plaisait parce qu'en fait, justement, il était intelligent. Il faut m'oublier que les frères muses des années 90, il y en a certains, ils passaient des licences de droit. Et puis, je ne sais pas, une discussion, discussion sur discussion. On m'a sympathisé, tout simplement. Au bout d'un moment, j'ai trouvé que son discours était rationnel, tout simplement. Le mec, il n'était pas là à me dire, m'inventer des choses. Il ne s'arrêtait pas à dire, non, mais tu sais, il y a les étoiles, il y a Dieu. Non, il prenait juste des faits historiques. On te parle des massacres de Sabra et Shatila. On te dit, regarde, c'était quoi ? C'est des chrétiens et des juifs. C'est toutes les guerres israélo-palestiniennes. Et on te dit, regarde, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Regarde l'Iran, on a monté l'Iran, l'Irak. Tu vois, après, on a combattu Saddam Hussein. Et puis ainsi de suite. Et donc, les frères muses, ils t'expliquent les choses et donc ils te disent, mais regarde, en fait, c'est de la politique, c'est de la géopolitique au final. Il y a de la manipulation. On t'explique que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Qu'on ne veut pas te dire, ben oui, l'armée française n'allait pas reconnaître officiellement que, oui, il y avait des tortures en Algérie qu'on coupait, qu'on violait des femmes. Ils te mettent tout ça en avant. Et donc, systématiquement, la haine, elle monte. Et puis, à ce moment-là, tu as envie de te rapprocher de ta communauté. On te dit, de toute manière, on te dit clairement, les musulmans sont frères. À partir de là, tu dis, voilà, c'est mon frère. Il est comme mon sang, tout musulman. Et donc, après, normal que tu veuilles, toi, aller défendre tes frères dans les pays étrangers. On te radicalise, on t'exhorte. Au bout d'un moment, tu ouvres les yeux, tu regardes un peu plus la géopolitique. Puis après, c'est toi, avec ta haine, on fait l'analyse. Tu sais, c'est comme la lecture du Coran, t'en feras toujours plusieurs lectures. Et selon ton degré de sérénité ou de colère, t'auras une interprétation qui correspondra à ton état d'esprit, au final. Et tu t'enfonces dans une haine, tu t'enfonces dans presque une haine du blanc. Et puis de l'occidentaux en général. À ce moment-là, j'ai un discours qui est djihadiste, en fait. Voilà, on prend le djihad, clairement. La prière et l'accomplissement de la religion, et le summum de la religion, on est le djihad. Voilà, c'est ce qu'on prend après. Après, on se sert de hadith, pour dire aux gens, il faut mourir en martyre. Il faut faire la guerre. Habakarima. La guerre sainte, la vraie guerre sainte. On va égorger des gens. Et donc, il y a ce martèlement de dire que, dans le contexte actuel, on n'a pas le choix. Le harb, la guerre, est obligatoire. Elle devient une nécessité. Le musulman n'est pas un chrétien, il ne tend pas la joue. Voilà l'argument. On ne tend pas la joue. On n'est pas Jésus, nous. On répond. Il pourrait être dans le pourdant. On est vraiment dans un discours de haine où on dit, il faut aller faire du sale, en gros. À l'époque, moi, j'étais surtout un wahhabite. J'avais été initié par des frères musulmans. Et donc, on était très ancré dans le salafisme et dans un islam rigoriste. On rêve d'un sonnisme avec des gens qui sont tous soumis à Dieu. L'objectif, c'est d'appliquer charia, la loi de Dieu. Il n'y a qu'une seule loi, la loi de Dieu. La loi des êtres humains est une infamie, en fait. Après, l'effet de groupe fait peur. Tu vois, en plus, bon, t'as 20 barbus avec des taches sur le front, des mecs qui s'entraînent aux arts martiaux, tu vois, qui s'entraînent aux combats. Ils sont chauds, ils font du sport toute la journée. Ils interdisent la cigarette. On met à haïtien notre temps pour les connaissances. On est vraiment enfermé entre nous, en promenade, à la fenêtre. Tu vis vraiment comme un moine. On est des moines soldats. Vraiment, on est dans cet esprit-là du moine soldat. On échange en arabe littéraire. On essaye de pratiquer une langue pure aussi. On est des rigoristes, en fait, dans la foi. On essaye d'être vraiment dans la minutie et dans la rigueur totale. Et en prison plus qu'ailleurs, puisqu'en prison, t'as plus de temps, t'es enfermé 20 heures. Donc, t'as plus de choses qui peuvent t'éloigner de Dieu, comme la télé, qui devient par essence interdite dans les cellules des frères Muse. Ils ont un poste ou une radio, mais pas de choses avec une image. Parce qu'en fait, il y a Adéph aussi qui parle de la boîte à images, en fait. Une boîte à images qui sera dans tous les foyers, une lucarne. Et c'est la boîte du diable. Pour les wahhabites, les salafistes, c'est vraiment la télé qui représente ça, en fait. On vit vraiment notre religion. C'est l'axe fort, la religion, vraiment. C'est ce qui nous unit aussi. Ça monte très vite à une vingtaine de prières par jour, en fait. Bon, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de contact avec les femmes. C'est les quelques intervenantes en prison, il n'y a plus. Les cours que j'avais avec les profs d'anglais, que c'était une femme. Il y avait une prof aussi d'art plastique. J'y allais plus. Je n'acceptais pas d'être soigné. Je refusais tout le médicament, parce que justement, ça nécessitait un entretien avec les infirmières. Et puis tous nos autres rapports, en fait, avec la détention, sont des rapports de force, de toute manière. C'était soit des mises à l'amende avec les détenus, soit des coups de pression au maton. C'est comme ça. On reste soudé pour non seulement convertir un maximum, mais aussi pour prendre pouvoir aussi. C'est une question de pouvoir. Priez en promenade. Ce qui est interdit. C'est le premier acte de défiance. C'est-à-dire que, dommage, j'arrive dans une prison. « Je veux m'attirer la sympathie de mes frères musulmans. Je vais arriver, je vais faire direct la prière en promenade. » Je sais où ça va me mener. Ça va me mener tout droit au mitard. Mais imagine ce que vont penser les musulmans. Vous vous rendez compte ? On met un musulman au mitard 45 jours en plus. On sait qu'en plus, ils vont y faire la misère. Tu vas prendre du gaz lacrymo. Tu vas prendre des coups 45 jours parce qu'il a fait la prière en promenade. Regardez comment ils traitent les frères musulmans. Quand tu sors du mitard, tu as la sympathie de tous les frères musulmans. L'attente, c'est le pire en prison. Et là, tu as un cadre, tu as quelque chose qui te permet de tenir, en fait. Qui te permet de savoir ce que tu vas faire le lendemain. Et c'est pour ça que tu rentres de plus en plus dedans, que tu te radicalises de plus en plus et que tu estimes réellement qu'il faut faire la guerre. Des fois, dans certaines prisons, tu es obligé de faire des prises de pouvoir. C'est-à-dire qu'on se confronte à l'imam déjà de la prison. Voir qui c'est, s'il est dans la même optique que nous. Si l'imam correspond à notre idéal, on le laisse en place parce que de toute manière, il fera le même travail que nous. Et si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, le but, c'est de le ridiculiser. Donc, on arrive dans la promenade, on demande qui est l'imam. On dit, tiens, c'est un tel. On discute un peu avec lui. Et puis, si on voit qu'on n'est pas très d'accord avec ce qu'il va prêcher, on lui demande directement. Quelle connaissance tu as du Coran et de la Sunna ? Combien de sourates tu connais ? C'est un peu une espèce de joute. Dire, bon, écoute, combien tu connais que sourates ? Dix. Bon, écoute, moi, j'en connais quinze ou vingt. Et si tu veux, je les récite tout de suite. Celui qui connaît mieux le Coran, c'est lui qui doit guider la prière. Quand tu as des connaissances profondes en religion, les gens, ils ont un peu de fascination pour toi. Des gens, bon, la plupart, il ne faut pas oublier, c'est des convertis. Aucun ne sait lire et écrire l'arabe. La plupart, ils apprennent l'arabe en phonétique. C'est des frères comme moi qui retranscribent son en phonétique à l'époque. Toutes les sourates pour que les gens puissent apprendre. C'est bête, mais pouvoir dire « Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuhu » la personne est vraiment obligée du mettre en phonétique. Il ne va pas lire l'arabe, c'est pas lire l'arabe. Tu ne peux pas y expliquer même le sens. Tu es obligé d'y aller progressivement pour plein de choses. Pour un converti, apprendre à lire l'arabe, l'écrire, et après apprendre le Coran, déjà qu'il a du mal à apprendre une simple sourate, quand toi, tu es capable de lui réciter des dizaines et des dizaines de sourates, et puis pas des petites, il est un peu impressionné. Il sent qu'il y a des choses à apprendre de toi. Il y avait des matons, on l'appelait Oussama Ben Laden, parce que je faisais du prosélytisme ouvertement. Je ne me cachais pas de faire de la conversion. Un détenu qui est en transit à Freyne, si tu tombes dans ta promenade, tu as l'occasion de prêcher l'islam. Si tu vois que l'islam l'intéresse, tu le convertis. Et après tu le convertis, tu lui bouffes le cerveau. Ce n'est pas un programme de conversion, c'est un programme d'occupation, on va dire. Samedi matin, promenade, sport, entraînement aux arts martiaux, combat à mains nues, et l'après-midi, généralement, c'est du prêche. En arabe, on appelle ça la khotbah, en fait. On exhorte. Tu sais de quoi tu vas parler comme sujet ? Chaque journée, tu as un prêche, en fait. Tu sais, c'est du matraquage. C'est-à-dire vraiment, tu as un discours redondant, que tu répètes, que tu répètes, que tu répètes. Tu restes sur un sujet, en fait, pendant une heure, une heure et demie. Un jour, ça va être les grands péchés, un jour, ça va être les petits péchés, un jour, ça va être le jugement dernier, un autre jour, ça va être la place de la prière, tu vois, et ainsi de suite. Et après, je faisais des cours particuliers. Quand je prenais un mec en tête-à-tête, généralement, c'était pour des sujets bien particuliers, des sujets qu'on ne parle pas en promenade. On refaisait des calats en carton pour expliquer aux gens le système d'une calat à démontée, à remontée. En fait, c'est bête. On explique le coup par coup. Il y a une petite poignée derrière le chargeur. J'ai appris dans mes formations comment faire une bombe. Tu peux obtenir un produit instable aussi puissant que de la nitro, avec rien. Il y a énormément de connaissances, on travaille la chimie, on travaille énormément de choses. Il ne faut pas croire, on est préparé. Il y a vraiment toute une formation. Tu dis aux gens, il faut que tu lises deux hisbes par jour, il faut qu'on fasse minimum une prière en commun par jour. En fait, il ne faut pas que tu relâches ton emprise non plus. On ne sort pas. Il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de tout ça. C'est le Coran, le Coran, le Coran, le Coran, et rien d'autre que le Coran. Souna. Tu vois, mais d'abord le Coran. C'est ça qu'on leur dit au mec. Tu veux faire tes prières, tu es obligé de la prendre. Déjà, pour faire une prière, il faut que tu connaisses deux sourates. Mais en plus, tu restais toujours la même. Donc c'est mieux que tu en aies une deuxième. Puis après, tu dis, mais tu n'as pas envie d'être imam un jour. Tu ne veux pas diriger la prière pour tes enfants. Tu imagines, tu vas envoyer tes enfants à l'école islamique. Quand tes enfants vont venir à l'école islamique, ils connaîtront plus de sourates que toi. Tes enfants vont faire l'imam pour toi. Je n'ai pas envie d'offusquer tous les musulmans quand je vais dire ça. Mais de plonger dans le Coran 24 heures sur 24, en fait, tu t'enfermes. Tu t'enfermes de plus en plus dans ton truc. Et donc, tu les pousses à la lecture du Coran pour qu'ils s'enferment plus dans la chose. C'est que le Coran devienne leur seul centre de gravitation. Et puis, tu es en promenade, tu en remets une couche. C'est-à-dire que la seule heure où ils vont passer un peu de répit, là aussi, tac, tu es sur leur côte. Islam, Islam, Islam. Mais il n'y a que ça que tu as la bouche, de toute manière. Allah. Toute la journée, c'est ton moteur. Il y a un cheminement quand même. Ce n'est pas non plus quelque chose qui t'arrive. Tu dis non, il faut que tu ailles mettre des bombes. Tu ne peux pas faire comme ça. Tu es obligé d'y aller un peu progressivement quand même. Tu es obligé d'y aller aussi avec un discours intelligent, par exemple sur le djihad. En fait, ils traitent plusieurs fois de la guerre dans le Coran. Pour faire la guerre, c'est certaines circonstances. Mais ça, tu ne sais pas, tu le caches. Mais il ne va pas être non plus clair sur tous les sujets. Tu ne rentres pas dans le détail. Quand je convertis quelqu'un, je le convertis vraiment à la haine. c'est plus je le convertis à la religion tu insinues qu'il y a un combat de l'occident contre l'islam en lui faisant voir juste des preuves en disant écoute moi je te dis rien d'autre, juste tu regardes toi en fait c'est pas moi qui invente, c'est l'histoire qui dit quand t'as du savoir c'est aussi un outil de pouvoir et donc à partir de là tu joues sur ça et puis les gens ignorants ils prennent quasiment tout pour acquis c'est à dire que même quand tu survoles certains sujets ils vont pas rentrer parce qu'ils ont pas les connaissances pour développer c'est ça aussi qui est intéressant disons que c'est plus facile à manipuler un mouton qu'un corbeau par exemple c'est un formatage en même temps, c'est comme si tu l'avais le cerveau et après une fois que tu as commencé à te bouffer le cerveau bah tu bouffes le cerveau complètement c'est à dire que là après tu t'attaques au système familial si le mec il a des forts liens avec sa famille jamais tu arriveras à y retourner vraiment le cerveau il faut que quand même le structure familiale soit un peu égratigné, il faut casser l'image familiale que même il se sente incompris par sa famille que tu deviennes son seul repère que l'islam ne vienne que son seul repère surtout le truc c'est vraiment de le déconstruire intellectuellement tu vois et affectivement tu peux en faire ce que tu veux après bah vraiment c'est un pantin entre tes doigts tu vois c'est en faire vraiment des bêtes prêtes à égorger une femme, un enfant et une fois que tu as fait tout ce cheminement là bah t'as un petit djihadiste qui est prêt à partir à la guerre il s'en fout de mourir martyre ou pas martyre mais il est prêt à partir à la guerre et le but c'est ça en fait le but c'est d'avoir un maximum d'individus pour aller combattre et l'objectif c'est clairement toute manière d'offrir un clin de civilisation l'administration pénitentiaire et puis les autres détenus font le jeu font notre jeu en fait on n'a pas grand chose à faire dans l'histoire moi on m'a fait j'étais en train de prier donc quand tu commences une prière tu fais l'ADEN donc les gens ils savent que tu vas faire la prière tu vois ça s'entend puis moi j'ai poussé la voix donc je suis en train de faire l'ADEN et donc je commence ma première sadja, ma première prosternation là la porte de ma cellule s'ouvre le surveillant qui rentre et qui commence à faire une fouille de ma cellule pendant que je fais la prière il marche sur le tapis de prière où je suis prosterné en fait il passe devant moi alors que je suis il fait exprès en fait il retourne tout et tout café, sucre donc sur le Coran sur le tapis de prière mais tu as déjà vu de la récorée quand ça sèche au bout de 10 minutes c'est juste de la colle en fait tu vois ce que je veux dire tu peux plus le tu vois c'est un lavable c'est mort et plein de trucs comme ça moi je me rappelle une fois j'ai retrouvé mon livre le Coran dedans il y avait du gras mais c'est vrai ça qu'est-ce qu'il a fait le sourire j'ai aimé qu'elle a mangé son saucisson pour son jambon en lisant mon Coran ou quoi ce con t'as pas le droit de rentrer en colère tu vois t'es obligé de te gérer la prière c'est quoi c'est un contact entre toi tu rentres en communication avec Dieu donc t'es concentré sur ta prière donc tu laisses faire les pires saloperies c'est une humiliation en fait et tu le vis comme une humiliation de toute manière mais en même temps pour nous je suis dit c'est de l'eau à notre moulin tu vois regardez ce qu'ils font regardez c'est l'administration pénitentielle qui fait le jeu on sait qu'ils aiment pas et encore moins les musulmans tu vois c'était en 2002 quand Jean-Marie était au deuxième tour tous les matons chantaient Jean-Marie Jean-Marie dans les couloirs on passait pour aller à la prière ils chantaient Jean-Marie cette misère il la ferait vivre qu'au leader du groupe les autres musulmans la verraient pas ils croiraient peut-être pas même tu vois ce que je veux dire mais je trouve que c'est qu'ils font pareil avec tous les musulmans donc quand un musulman le dit l'autre l'a vécu et l'autre aussi l'a vécu l'autre aussi l'a vécu donc ça fait résonance tu sais que le mec il raconte pas des conneries en fait vous savez ça rajoute à la colère et donc ça solidifie le groupe contre l'administration et donc le noyau devient plus en plus dur plus en plus solide mais c'est le but recherché de toute manière par les islamistes et par l'administration pénitentiaire les islamistes parce que ça va donner des individus fous et dangereux pleine colère t'as vu d'une rage totale et l'administration pénitentiaire parce que ça leur donne le prétexte de mettre les mecs au mitard mais pareil quand tu mets un mec dans une cage de 8 mètres carrés mais c'est parce que c'est vraiment des cages et du grillage à l'intérieur bah dis-toi une chose ça va pas rendre le mec plus gentil non plus il y avait des rivalités entre les musulmans et les non musulmans par exemple tous les non musulmans on les a tous virés de l'étage on a mis des coups de pression littéralement de toute manière soit t'acceptes soit on te monte en l'air on va te défoncer au final donc c'est mieux que tu bouges de ton plein gré et les mecs ils acceptaient de toute manière tu vois 20 barbus arrivés dans ta cellule déjà ta cellule il a 3 personnes à tout casser ils faisaient monter nos frères tu vois ce que je veux dire pour avoir un étage où ils étaient en masse comme ça je te dis pour pouvoir faire des forcing sur l'administration parce que quand t'es tous à l'étage le matin au jour ils doivent venir en chercher un pour le remmener au mitard c'est plus la même histoire quand t'as 40 mecs qui se mettent devant qui disent bah écoute d'abord tu me passes dessus avant de l'emmener tu vois déjà tu réfléchis à deux fois c'est moi qui décide mais par contre quand y'a un clash c'est qui qui monte le premier au front c'est moi quand y'a un embrouille avec l'administration c'est qui qui va négocier avec la directrice ou le directeur c'est moi c'est pas le mec qui connait rien tu vois qui vient d'arriver t'as un rôle mais à côté de ça bah ouais j'avais besoin d'avoir mon noyau en même temps le jour où l'administration décide de me balayer gratuitement bah faut bien qu'il y ait entre moi et l'administration peut-être un tampon quelque chose qui empêche que ça se passe mal pour moi c'est l'intérêt du groupe par exemple ça arrive y'a des frères ils ont des femmes des enfants ils ont besoin d'être en contact avec leurs gosses le soir parce que c'est le seul truc qui les maintienne encore en vie tu vois c'est mon travail là d'aller faire en sorte qu'on lui trouve un téléphone à ce frère là et puis bon après il est super reconnaissant envers toi tu vois ce que je veux dire les gens ils ont besoin de toi et toi t'as besoin d'eux en même temps c'est un échange mais c'est pas un échange spontané un service en vaut un autre c'est le principe de la mafia ça mais c'est à peu près pareil sauf que il y a sous le couvert de la solidarité de la fraternité islamique tu vois mais voilà mais tout le monde a besoin de tout le monde au final par exemple c'est arrivé qu'il y ait des embrouilles et que voilà que c'est pas moi qui règle les choses je me rappelle il y avait un apostat pas un apostat un espèce de mec bizarre en fait qui se prétendait Mahdi exactement le Mahdi c'est un peu ce qui précède le Messie et en fait il était là en train de convertir les gens à son truc et c'était un acte hérétique donc on est obligé de faire une sanction la sanction devait être radicale donc là j'ai envoyé les noyaux les plus durs le truc c'est que ça se passe dans une cellule qu'il y a des matons et donc le plus radicalement possible c'était de le planter en fait donc les mecs ils l'ont attaqué à la gorge direct en même temps c'était la sanction c'est qu'ils puissent plus parler plus raconter de saloperies même si c'était pas pour le tuer ça en fait les mecs à la base ont voulu juste lui couper la langue mais bon ça c'est nécessaire malheureusement t'as pas le choix puis en même temps ça sert ton pouvoir parce que l'individu qui va pas aller que tu vas envoyer s'il y va pas pour lui c'est dangereux généralement j'ai pas de mentir généralement les mecs ils y vont à fond ils font pas semblant et c'est lui A l'époque, on envoyait des mecs dans certaines mosquées à Paris. Et après, c'est le travail de la mosquée. Tu vois, des frères qui sont sur place, qui vont l'accueillir, qui vont le faire voyager peut-être. Tu vois, qui vont se ramener en Afghanistan, à l'époque c'était ça. Donc tout le monde allait faire ses camps d'entraînement là-bas. Donc le but, c'est d'envoyer un maximum de gants en Afghanistan. Donc on servait un peu de transition à la détention en fait. Le mec, il arrivait, tac, il avait un après. Alors il y avait une mosquée qui, elle, accueillait même les gens la nuit. Parce que les mecs, ils sortaient de détention, ils n'avaient pas de taf, à leur donner du traf. Donc le mec, il se sent soutenu par sa communauté. Il a envie de s'investir plus. Parce qu'il sait que ce qu'il a trouvé là, il le retrouvera nulle part ailleurs. Parce qu'au fait, les seuls à étendre vraiment la main, c'est qui ? C'est pas l'État français non plus. C'est les frères muses. Donc il se sent vraiment appuyé, soutenu. Il se dit, en fait, tu vois, c'est pas du vent. Il se sent de plus en plus en certitude et convaincu qu'il a fait les meilleurs choix. Et puis après, bon, après, il y avait des entraînements, des formations aux armes, des formations au piégeage, à plein de choses. Et il faut qu'ils soient prêts, on les envoie. Aujourd'hui, avec les guerres qu'il y a, on a été faire la guerre en Mali, on a été faire la guerre en Syrie, on a été faire la guerre en Libye, on a été faire la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan. Aujourd'hui, les discours des politiques en France, en Belgique, tout ça, alors en Angleterre, c'est quoi ? C'est des discours nationalistes. À partir de là, t'as juste à leur dire, regarde, le débat sur la laïcité, c'était le burkini, la loi sur le hijab. On fait une loi pour des femmes voilées. On empêche des gamines d'aller à l'école parce qu'elles ont le voile. On nous parle de prières de rue. Mais c'est normal qu'ils prient dans la rue. Soit ils prient dans des cartes, soit ils prient dans la rue parce qu'ils n'ont pas de vieux. Tout ça, c'est que des fées. Tu te dis, regarde, regarde comment ils nous traitent comme des chiens, en fait. Vraiment, les politiques, ils ne se posent pas la question, en fait. Ils ne se rendent pas compte que tout ça, c'est du moulin. Tout ça, c'est de l'eau à notre moulin. Pourquoi ? Parce qu'ils ont associé arabes à islamistes. Tant que l'État français fonctionnera comme ça. Je ne veux pas faire de la démagogie de merde parce qu'aujourd'hui, je suis pas un wahhabite, je suis pas un islamiste. Je suis radicalement à l'opposé maintenant. Mais parce qu'il m'a fallu du temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand moi, je regarde les choses, je me dis, mais en fait, il ne faudrait pas grand-chose pour que je rebascule. Parce que le seum, il vient. La colère, elle monte toute seule, elle monte d'elle-même. Quand tu te fais refouler deux, trois boîtes dans la même soirée, tu dis, en fait, c'est quoi le problème ? C'est parce que je suis un arabe, en fait. Je suis avec des blancs, on les laisse rentrer, des noirs, on les laisse rentrer. Et toi, l'arabe, on te dit, dresse dehors. Le mec, il vit dans une cité, déjà. Tu vois, déjà, les conditions des... J'allais dire les conditions de détention, mais c'est presque ça, en fait. C'est presque des conditions de détention dans des classes de merde, avec des immeubles de merde qui sont insalubles. Et tu sens, on te monte un peu du doigt. Bah, je m'excuse, t'as la haine du système, t'as la haine des gens. Si c'est comme ça, ton quotidien, au bout d'un moment, tu vires, en fait. Et il suffit qu'il y ait un imam qui vienne, qui l'attrape au bon moment, ce gamin. Qui lui dise, mais t'inquiète, en fait, c'est normal. Tu vas, regarde, c'est pas d'aujourd'hui. Je vais te faire voir. Ouais, tiens, on va aller sur Internet. Aujourd'hui, avec Internet, c'est encore plus phénoménal. Tu peux montrer toutes les images, les pires images. Après, c'est easy. Déjà, le mec, il a la haine. Il se retrouve en prison pour une affaire de merde. J'en ai connu, moi, des petits gars que j'ai convertis, qui étaient là pour dix mois. Dix mois pour deux barrettes de shit. Et qui ne comprend pas pourquoi, lui, il est en prison pour deux barrettes de shit. Alors que t'as des mecs comme Pasqua. T'as des mecs comme Mitterrand. Des mecs comme Chirac. Comme plein d'autres. Sarkozy, Fillon, Copé. On peut tous les citer, franchement. Pas d'aujourd'hui, en plus. Tu peux dire, regarde la corruption. Tu montes, regarde. Tous ces gens-là, ils ne vont pas en prison. Il y a vraiment une justice des classes. À partir de là, tu leur fais comprendre que c'est fait exprès. C'est de la manipulation étatique. Tu leur fais comprendre que c'est voulu, tout ça. Qu'on brise tes chances. Moi, on m'a envoyé en prison. La première fois qu'on m'a envoyé en prison, j'avais 14 ans. Quand t'envoies des gamins à 14 ans en prison et que tu brises sa vie, t'étonnes pas que c'est un terroriste à 18 ans. Parce que c'est ça que tu fais, en fait. C'est ça que tu construis. Mais t'envoies un gamin de 14 ans pour trois cabarets de shit, c'est fini. Il n'ira plus à l'école. Il a compris. Il nique sa mère, le système. Il s'étonne qu'il y ait des terroristes qui en aient de plus en plus. Mais regarde comment tu traites les gens. Traites l'éducation. Après, c'est normal qu'il y ait des mecs comme moi, ils arrivent à les convertir, à leur monter la tête. Parce qu'ils sont déjà en perdition, les pauvres. Comment tu veux éduquer les gens par la souffrance ? Comment, en faisant subir les pures immunisations et les pires traitements à des individus, t'espères tirer le meilleur d'eux ? Pourquoi il y a de la radicalisation en prison ? Parce qu'il y a de la souffrance en prison. C'est qu'en Finlande, par exemple, les islamistes qui se sont fait attraper pour en Syrie, on ne les met pas en prison. Ils ont des tuteurs qui les aident au quotidien à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à s'intégrer dans le système. Et pourquoi ils ont la haine du système. Mettre des mots sur les choses. Mais là, non, en France, on fait quoi ? On dit, non, t'as placé-toi en prison. T'as haine, tu ne vas pas comprendre pourquoi t'as la haine. Mais par contre, on va t'en rajouter. Même moi qui étais imam, au final, j'ai failli perdre la vie. Au bout d'un moment, tu te rends compte de l'absurdité des choses, en fait. Tu te rends compte que tu t'es enfermé dans un truc et que, en fait, c'est pas toi. Et je me rappelle d'un truc. Les dialogues, de ouf, hein. Genre, on a le droit d'apprendre une matonne et d'en faire notre butin. C'est-à-dire qu'elle devient notre meuf forcée, on peut même la violer, en fait. Je dis, mais vous êtes sérieux, genre ? Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment semer la haine. C'est-à-dire que les gens laissent vraiment la haine pour les autres, en fait. Et le truc, c'est qu'il y a des choses qui sortent même du cadre islamique. C'est comment tu vas les légitimer aux yeux du recourant ? Tu peux pas. C'est des gens qui se permettent de... Ils sont pas des savants de la loi islamique, mais juste parce que c'est des terroristes. Allez, on est prêt à tout laisser passer, tout laisser faire, tu vois. Là, il y avait... Même moi, pourtant, qui avais été un recruteur et tout, j'ai senti qu'il y avait des déviances, là, qui partaient vraiment en vrille. Pour moi, ça a toujours été comme ça. Il n'y a que la loi de Dieu. Un individu, un Langueda comme moi, qui veut faire une loi, c'est-à-dire une fatwa, définir une fatwa en prison, mais t'es qui ? T'es pris pour Dieu, en fait. Et là, vraiment, je me suis dit, c'est le temps de m'écarter de tous ces gens-là, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, ça va mener nulle part, tout ça. Mais aller tuer des gens, c'est pas mon délire, en fait. Même si on m'a condamné pour meurtre, je me disais de plus en plus qu'au final, les bombes qui étaient prévues, au final, ça frappait ni l'armée, et que ça servait pas non plus l'islam, que ça desservait plus l'islam qu'autre chose. Mais aller tuer des civils dans un métro, dans un RER, je voyais pas l'utilité, tu vois. Et quand je me suis retrouvé avec certains individus, comme les poseurs de l'attentat de RERB, et qu'on était pas trop d'accord, en fait, sur la finalité des choses, en fait. C'est à ce moment-là, je me suis rendu compte que, en fait, non, j'avais pas ma place, là. Et puis, après, je l'ai fait savoir, quoi, que c'était plus ma place. Malheureusement, ça a pas plu. Tu vois, parce que t'es un apostat. Et qu'un apostat, il mérite la mort. Comme moi, je me suis retiré de l'islam, les frères muses, ils m'ont mis quatre coups de lame. J'ai eu de la chance que des matons aient vu la scène. Sinon, c'était fini pour moi. Tu peux rien, tu t'es pris dans un truc, et le jour où tu ouvres les yeux, t'es rempli dans un autre truc, en fait. Moi, j'ai compris pourquoi je m'étais enfermé. Moi, j'ai compris la raison de ma colère. Une colère qui m'animait depuis longtemps, et puis qui est toujours présente, de toute manière. J'ai pu rien avoir avec le radical que j'étais, mais ça n'empêche pas, quand même, que j'ai la haine. Mais pas pour moi, en fait. J'ai la haine pour tout ce qu'on fait subir, justement, à ces jeunes, en fait. Tu vois, c'est ce qu'on appelle nos petits frères, en fait. Parce que bon, moi, je m'en fous, j'ai 40 ans, t'as vu, j'ai fait ma vie, même si j'ai perdu la moitié de ma vie en détention. J'ai quand même fait ma vie, tu vois, je suis plus un gamin. Mais eux, ils débarquent dans le monde, ils n'ont pas les armes pour. Il y en a, ils vont devenir dealers, et puis il y en a, ils vont devenir terroristes. Je me prends pas trop la tête, j'essaie d'avancer, de construire. Construire des choses, des repères. La réinsertion, c'est un truc de ouf, faut pas croire. Si t'es pas motivé, tu retombes. Le problème, c'est qu'il faut s'accrocher au quotidien. Moi, je sais, tous mes potes qui sont sortis en même temps que moi, quasiment tous sont retombés. On n'est que deux dehors sur dix. La réinsertion, c'est une utopie. On te dit, dans 400 balles, démerde-toi. Et avant que tu touches ces 400 balles, il peut s'écouler deux, trois mois. Moi, je suis retourné au braquage. Certes, je l'ai fait une fois. Pourquoi ? Mais parce que justement, c'était une nécessité. Je pouvais pas rester l'estomac vide. Moi, je suis pas un mendiant. Je peux pas aller faire la manche. Je peux pas aller m'abaisser à ça. Je préfère aller prendre l'argent l'où il est. Quand je suis sorti, ouais, bien sûr que j'ai galéré, mais après, je me suis quand même accroché à l'idée de liberté. J'ai quand même de faire 20 ans. Tu vois, 20 ans plein, c'est un truc. Et des fois, en fait, je repense à tout ça. Je repense à ces années d'attente, de tourner en rond, 20 heures de cellules par jour. Et puis, ça m'a calmé après. T'as vu, je me suis quand même plus accroché, investi dans mon projet de réinsertion, jusqu'à temps que ça avance, ça avance. Là, j'ai décroché un CDD. J'ai obtenu un appartement après plusieurs mois d'errance. Ou là aussi, j'aurais pu flancher facilement. J'essaie d'avancer. Et là, j'essaie d'être sur un projet qui me tient à cœur. J'essaie de faire des choses, en fait. Normal, un plan de fait normal. C'est le plan de fait normal au théâtre. Après, si tu veux des portes gélates, tu me dis, t'as vu, parce que chez le blanc, ça brûle. Ça brûle mes yeux quand t'es sur scène. Là où je travaille, ici, dans ce théâtre, on me laisse dire ce que j'ai à dire. Même si c'est pas, des fois, très poli ou très convenable ou politiquement correct. Mais on me laisse les dire. On me laisse prendre des décisions, en fait. Je suis bien. Je suis bien là où je suis. Et c'est intéressant pour moi d'avoir ce lieu et une écoute. Ça, c'est important aussi. Dis, parce que sinon, je te prends un PC à la place. Parce que tu vois, on a... Écoute, je te montre le pas et je m'occupe de ça. Après, c'est quoi ? Aller manger. Et toi, vous allez manger. À te faire, la table, elle est au milieu. Elle sera au milieu de la... 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 Pas voir des gens qui te jugent, vous savez, d'y d'entrer, plein de préjugés, plein d'étiquettes. Même si je pense qu'il y en a eu. Parce que c'est normal qu'il y en ait. Mais, elles le montrent pas. Ou elles l'ont pas montré, plutôt. Tu vois ? C'est comme les gens, quand même, me rencontrent la première fois. Ils disent, ah ouais... Avec ma casquette, mon jean qui tombe, toujours habillé en mode... Les gens me prennent pour une racaille, alors que je suis pas une racaille, en fait. En fait, ça, c'est moi, il y a 20 ans, avant que je tombe. Et j'ai besoin de retrouver un peu ce moi-là, tu vois ? Moi, je t'explique comme ça, après, tu pourrais faire sur les pas. Bon, y a plus une vis à démonter, ici, là. T'as vu, en façade ? L'écriture, ça, c'était aussi, pendant les dernières années de détention, mon espace de liberté. Bon, c'est pas grand, c'était un cahier, quoi, comme espace de liberté, mais c'était un endroit où je pouvais tout dire. Et donc, j'ai gardé ce côté d'écrivain où j'ai besoin d'écrire des choses pour pouvoir aussi m'en débarrasser. C'est un exutoire. Des fois, t'es au fond du précipice et tu vois, tout de monde en noir. Ça m'est arrivé en 20 ans de détention. Tu vois, des tentatives de suicide, j'en ai faites. Je sais que c'est un endroit où je peux parler de ces choses-là, de ce qui me fait souffrir. Et c'est ça, un peu, qui me sauve, je veux dire. J'ai toujours écrit, et aujourd'hui, j'essaie d'en faire mon métier, en fait, tout simplement. J'écris pour différentes choses, du slam, du théâtre, de la nouvelle. Puis, ce que j'aime, les haïkus, en fait. Écrire très clairement ce qu'on pense, le plus simplement possible, le plus sincèrement possible, en fait. Il n'y en a qu'un seul que je connais par cœur, en fait. C'est... Au calice de sa fleur, j'ai trouvé un silice pour mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...